J'aurai 4000 oeufs par jour, voire même 3900, 4050 oeufs, ça balance, ce n'est pas fixe. Avant de lancer cet élevage de poulet, je venais d'arrêter avec les classes, j'étais à la maison, j'ai passé mes journées à monter et à descendre, je me faisais rien de concret. J'ai eu vent d'un programme qui formait les jeunes dans le métier agricole et c'est là où j'ai bénéficié de la formation en tant qu'exploitante agricole. Le programme installait les jeunes sur le terrain. J'ai bénéficié de l'appui de ce programme, de mes fonds personnels et surtout de la part de mon mari. Mon mari m'a offert ce modeste bâtiment que vous voyez et a contribué aux frais de tout. Le matériel de l'élevage, les abreuvoirs, les mangeoires, tout ça m'a été offert par mon mari. J'ai eu à débuter par le poulet de chair. J'ai fait deux bandes de poulet de chair. À sortir de ça, j'ai muté. J'ai transformé mon entreprise en poulet pondeux. J'ai dans mon exploitation injecté de 4181 sujets. Ils vont commencer à pondre d'ici trois ou un mois. Et quand ils auront atteint le pic, soit un pourcentage même de 90 à 93%, ils pourront le faire pendant un an et demi. Chaque jour, j'aurai au minimum, j'aurai même 4000 oeufs par jour. Voir même 3900, 4050 oeufs. Ça balance, ce n'est pas fixe. Je suis ici depuis septembre. Je suis ici, je me lève à cette clé. J'ai l'arrêt à prévoir. Après avoir l'arrêt à prévoir, je nettoie les mangeoires comme vous voyez là. Après avoir fini de nettoyer maintenant, je mets l'aliment dans les mangeoires comme vous voyez là. Quand il y a activités comme vaccins, parce que les vaccins se font sujets un par un. On empoche les temporaires. Ils viennent pour la tâche, pour la journée. Bonjour Yolande. Bonjour madame. Bien arrivé. Merci beaucoup, comment tu vas ? Ça va très bien. Ok. Ce que nous faisons en tant que conseiller, c'est entre de cocher. Nous cochons ces jeunes-là. Afin qu'ils ne s'égarent pas. Afin que lorsqu'ils ont des difficultés, vous voyez que parfois, des choses se gardent parce que faute de conseils. Parce qu'il n'y a pas de gens pour conseiller. Donc, nous essayons un peu de la remonter, même déjà moralement. Il y a des fois où, par exemple, elle peut refuser de faire telle ou telle chose. Et je lui donne des conseils, je l'encourage. J'ai dit non, vas-y ma fille, ça va aller. Parce que la vie, ce n'est pas un long flou de tranquille. Il y a des moments difficiles. Comme cette période où je n'étais qu'à engraisser les sujets. Je nourris seulement. Après ça, je vais récolter. Donc, je dirais seulement à ceux qui veulent se lancer dans le métier. de ne pas traîner le pas. De ne pas traîner le pas. D'essayer. Après ça, ils ne pourront plus lâcher. Quand tu revues l'aliment là, c'est comme si tu venais déchargé. Ton rive vient encore bien manger. Je ne savais pas, je ne connaissais pas dans ce sens. Mais au jour d'aujourd'hui, je découvre qu'AFOC a vraiment fait exploser un talent en elle. D'ici 10 ans, j'aimerais monter même à 6000, voire même 7000 sujets. Et bien plus encore dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !